donc là je te dis bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes ici pour une nouvelle vidéo à un live donc j'espère que tout se passe bien j'espère que vous arrivez à nous entendre dites nous en commentaire si vous nous entendez en tout cas bonjour bonjour à tout le monde bonjour au nouveau qui arrive aujourd'hui on va voir dans cette vidéo comment est ce qu'on fait une nouvelle stratégie linkedin comment est ce qu'on crée du contenu mais aussi comment est ce qu'on a des nouveaux clients prospects sur linkedin avec nous on a la chance d'avoir benoît dubot qui est avec nous de grouster qui va aujourd'hui être notre invité et sur la chaîne c'est le premier live donc merci d'être là et sur ce premier live justement on va introduire tout ça et on va parler de linkedin merci d'avoir regardé aussi la dernière vidéo sur linkedin je pense qu'elle vous a plu et c'est pour ça que vous êtes là dites nous un peu en commentaire si vous arrivez bien nous entendre et entre temps je demande à benoît de se présenter avec plaisir bah écoute merci merci choubam et à la chaîne de me recevoir c'est trop cool pour pour ceux qui me connaissent pas et ceux qui me connaissent bah écoutez tant pire petite redite je m'appelle du coup benoît dubos suis cofondateur d'une boîte qui s'appelle rooster on va changer de nom mais pour l'instant c'est ça mais dans quelques semaines revenez ça aura plus plus la même tronche et nous notre métier c'est l'outbound marketing donc c'est d'automatiser les actions de prospection pour nos pour nos clients donc ça va de la start up à la grande entreprise et au grand groupe et aujourd'hui on va parler d'une de nos spécialités qui est justement linkedin et comment faire du contenu organique à forte traction qui va générer une grosse visibilité et beaucoup de leads sachant qu'aujourd'hui c'est un cadeau d'acquisition principaux voilà ok super bah écoute on va voir tout ça petit à petit merci pour ceux qui sont en train de commenter donc à priori on nous entend bien donc c'est super cool n'hésitez pas à vous présenter en commentaire si jamais vous êtes vous êtes là et quelles sont vos questions il n'y a pas de table question ça va être directement dans les commentaires on va pouvoir répondre à ces questions petit à petit voici comment ça va se dérouler ce premier live en fait on avait eu à un moment donné on discutait avec benoît et on s'était dit que souvent les échanges qu'on avait que ce soit au sujet de linkedin ou au sujet de de l'outbound en général était super intéressant on avait des nouvelles idées et on s'est dit que ça serait super de partager ce contenu pourquoi faire un podcast l'enregistrer puis de l'éditer etc si on peut faire tout ça en live et ça va devenir un peu les nouveaux rendez vous je vais voir on va les faire peut-être tous les vendredis tous les tous les jeudis je sais pas mais c'est une manière de partager notre discussion évidemment cette discussion va pas aller random dans tous les sens on a un cadre on a un fil rouge on va parler de plein de choses on va parler aussi bien de contenu que d'outbound c'est à dire qu'est ce qu'on fait quelles sont les stratégies pour aller chercher de nouveaux clients quels sont les outils et c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui dans un premier temps je pense qu'on peut commencer par une chose qui sont un peu des chiffres des chiffres clés de linkedin aujourd'hui à 700 plus de 700 millions d'utilisateurs sur linkedin par mois ce qui est énorme et 120 tu me dis si benoît je me trompe mais à peu près 120 mille utilisateurs 120 millions pardon d'utilisateurs qui sont qui sont en fait actifs tous les tous les jours ce qui fait énormément d'utilisateurs sur lesquels on peut interagir pour pouvoir soit prospecter soit valeur donner du contenu maintenant quel est le type de contenu qu'on doit leur donner quel est le quels sont les types de prospections qui marche bien qui marche mal c'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui salut tout le monde salut stéphane salut florian salut victor salut jean baptiste maxime mathieu luca jean baptiste super cool merci d'être là et donc aujourd'hui on va commencer avec on va dire des petites questions moi d'abord je vais demander benoît comment ça se fait que tu es un peu tombé dedans déjà pour présenter dans tout ce qui est outbound etc est ce que tu as toujours un peu été comme ils appellent vulgairement maintenant les gros sacreurs enfin comme il s'appelait il ya cinq ans pardon les gros sacreurs ou est-ce que par quoi tu as commencé en fait moi j'ai un parcours à qui m'a qui me prédisposait pas du tout au marketing ou au growth en fait moi je viens des sciences politiques j'ai fait mes études en angleterre en sciences politiques et après je suis rentré j'ai fait j'ai fait du journalisme pas très longtemps ça m'a vite déplu et après j'ai ensuite j'ai bossé j'ai bossé on va dire dans le business development donc c'était vraiment du business development au sens large je faisais un peu de commercial je faisais un petit peu tout dans une petite sn c'était voilà ça m'a initié à pas mal de choses et après je me suis lancé comme comme indépendant comme business développeur indépendant et ceci ceci aidant en fait je me suis spécialisé dans la haute bande parce que ça m'a très vite gonflé en fait de de faire du col col toute la journée d'envoyer des emails un par un etc et j'ai vite réfléchi à comment je pouvais automatiser mes actions pour gagner du temps gagner de l'efficacité etc donc ça a été peu ça s'est fait petit à petit en fait et de fil en aiguille les choses voilà je me suis professionnalisé là dessus je suis monté en compétences et plus le temps passait et plus je me rendais compte que j'avais j'avais une approche beaucoup plus marketing on va dire donc beaucoup plus macro que micro donc comme va le faire un sales voilà donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se définit beaucoup plus comme outbound marketers qu'autre chose voilà d'accord ok super j'ai une autre question en fait pourquoi est ce que donc on a dit qu'il y avait beaucoup d'utilisateurs sur linkedin et que évidemment fallait y être mais en fait à ton avis quels sont les types de contenus sur linkedin qui marche qui marche pas j'ai l'impression qu'il ya vraiment une vraie différence entre les les gens où tu sens qu'ils font du contenu pour faire du contenu c'est à dire qu'ils vont créer une page et c'est un peu la tâche un peu chiante à faire tu vois où on va juste créer du contenu super corporate et c'est un peu l'image qu'on a des comptes sur linkedin et les comptes qui vont marcher donc on sait bien des comptes pro mais enfin des comptes d'entreprises ou des comptes personnelles à ton avis c'est quoi la différence entre les deux et qu'est ce qui fait qu'un 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 contenu va marcher et un autre qui va pas marcher bah je pense que déjà la première la première grosse erreur que les gens font c'est que ils prennent ils confondent un fil d'actualité linkedin avec un panneau publicitaire jc déco sur le bord d'un arrêt de bus en fait le fil d'actualité de linkedin ce facebook is de plus en plus et les gens sont plus en plus en demande d'un contenu à la fois d'un fois riche divertissant et qui va leur apporter de la valeur d'une manière ou d'une autre et authentique et ce qui fait que ce qui fait que les entreprises ou les professionnels qui vont appréhender ce fil d'actualité là vraiment comme une manière uniquement de donner de la visibilité à leur entreprise à leurs marques alors offre ça a vite fait son temps en fait et les gens sont pas du tout on demande de ça donc l'approche l'appréhender de cette manière c'est c'est une manière c'est une manière erronée c'est à mon sens une grosse erreur bah de une grosse erreur et aujourd'hui sur linkedin ce qui va vraiment ce qui va vraiment créer une vraie connivence et qui va te permettre de créer une audience ça va être déjà de l'authenticité donc te mettre en avant toi en tant que personne crée ta marque personnelle et créer du contenu qui va apporter de la valeur à ton interlocuteur d'une manière ou d'une autre donc on reparlera cette notion de valeur mais ça peut être de plein de manières différentes ça peut être du divertissement comme je l'ai dit ça peut être pour apporter du contenu à forte valeur ajoutée ça peut être des tips ça peut être des échanges etc donc donc il ya plein plein de manières de jouer là dessus et une manière simple d'illustrer ça c'est va voir la portée organique va voir là l'engagement des postes fait sur pour poster par les pages entreprises donc tu vas voir par exemple la page coca cola qui a genre je plus combien 12 millions d'abonnés tu vas voir ça et tu vas voir le nombre de likes moyens sur un poste qui pas sponsorisé c'est juste délirant tu as quoi tu as 5 likes qui se battent en duel quoi et c'est là que tu vois justement déjà d'un côté le manque d'intérêt des utilisateurs et de l'autre le manque de mise en avant l'algorithme parce que l'algorithme du coup son enjeu ce genre pour lui sont ça va être de nous faire sponsoriser de nous faire mettre la main au portefeuille pour sponsoriser ce genre de poste et leur faire gagner en visibilité donc pour moi ça va être la première grosse erreur en fait et du coup j'aime bien ce sort de panneaux publicitaires parce que je pense que quand on est une marque un peu traditionnelle tu vois coca cola ils font de l'argent parce que ils mettent des panneaux publicitaires et je crois qu'il y avait eu cette espèce d'étude où en fait ils avaient réduit leur budget sur les panneaux publicitaires et ça avait une incidence incroyable sur sur notamment leurs ventes et du coup et c'est normal qu'ils le voient comme ça mais aujourd'hui du coup quand tu dis un coca cola comment est ce qu'il va apporter de la valeur tu vois je pense que quand tu es peut-être station f ou quand tu es je sais pas une boîte ou qui dans dans le dans la tech ou non digital ok peut-être tu peux essayer d'apporter de la valeur mais quand tu es une marque classique comment est ce que tu apportes de la valeur tu vois j'ai l'impression que toutes les personnes qui réussissent sur linkedin c'est une micro niche de de gens qui ont un peu compris le truc tu vois et qui du coup font du contenu qui sont les plus visibles aujourd'hui à 1% des gens qui font qui font du contenu sur linkedin mais tous les autres comment est ce qu'ils doivent faire quel type de contenu ils doivent ils doivent pousser comment est ce que tu apportes de la valeur quand tu es un vendeur de de fauteuil tu vois alors déjà je pense que la première chose si tu es une grande entreprise déjà enfin voila si tu as un contenu à pousser sur linkedin il ya plusieurs questions à se poser déjà c'est quelle marque personnelle tu vas mettre en avant parce que linkedin aujourd'hui c'est un réseau c'est un réseau social donc c'est de l'interpersonnel et donc du coup le à mon sens le seul moyen pour avoir une portée organique ça va être de mettre en avant une personne parce que déjà le déjà à la base l'algorithme que ce soit l'algorithme ou l'utilisateur sont en recherche justement de marques personnelles voilà et pour justement dans cette notion ce souci d'authenticité donc la première chose ça va être ça c'est sûr que si tu as une grande boîte comme coca cola tu vas te poser une question tu vas tu vas tu vas te poser cette question ça risque de pas être évident mais ça peut être voilà en général ça va être le CEO ou quoi et ensuite va se poser la question de tes piliers de contenu du coup quelle thématique tu as envie d'aborder sous quel angle quels quels sont tes bret voilà quels sont tes brand values qu'est ce que tu as envie de mettre en avant justement comme comme valeur comme 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 message etc donc ça c'est ton deuxième point et après le troisième point ça va être ça va être justement des choix éditoriaux sur comment tu rédiges ton poste comment tu le copyright comment tu quel contenu tu vas mettre en avant etc donc moi je réfléchirai en trois étapes mais la base du truc ça serait déjà de commencer par tester à petite échelle tu vois moi ce que je recommande c'est de se donner trois mois ou pendant trois mois tu vas poster une fois minimum par semaine et tu vas voir quels sont les tendances tu vois si ton audience elle augmente si tu as des portées satisfaisantes quelle est ton héroïe etc mais voilà moi je donnerai justement cette période d'incubation trois mois minimum et après je vois ce que ça donne si le si le poc est intéressant bah là tu peux réfléchir à ce qu'il y a des trucs et à et à et à mettre en place une stratégie d'un peu plus en ampleur quoi d'accord ok donc il ya quand même cette grosse partie de recherche d'identité de brand un peu à faire avant et j'ai l'impression qu'elle est un peu différente enfin évidemment tu communiques pas de la même manière que tu communiques sur twitter que tu communiques sur facebook que tu vas communiquer sur linkedin du coup selon toi il faudrait faire ce travail d'identité de recherche pour chacune de ces plateformes c'est ça ouais bah j'aurais tendance à dire ça en tout cas pour la ligne éditoriale parce que c'est sûr que après moi je suis pas du tout tu vois je suis pas social media manager ou community manager ou quoi mais mais en tout cas c'est sûr que chaque chaque média chaque réseau social à ce à ce sont assez canon tu vois à ces règles et il va y avoir une faille une manière spécifique de les appréhender ça c'est ça c'est clair donc c'est une ligne ça fait l'inguit ça fait pas exception parce que tu as des tu as des attentes des utilisateurs qui vont varier qui vont pas être les mêmes que sur twitter par exemple et tu as aussi des tu as aussi des bonnes pratiques algorithmiques on va dire qui vont influer sur la façon tu vas réaliser ton poste tu vas le rédiger tu vas le mettre en forme etc donc à toi il ya donc c'est vraiment un travail à pas entière c'est pas je copie-colle mon tweet et je le poste sur l'inde ça marche pas comme ça et souvent je me souviens aux heures de buffer en fait buffer avait sorti cette fonctionnalité où tu pouvais poster sur linkedin et un des une des grosses erreurs évidemment ça marchait pas et tout à l'heure j'étais au téléphone avec un type qui me disait exactement la même chose on postait avec buffer plus ou moins les mêmes choses qu'on postait sur twitter et sur et sur facebook et ça marchait jamais en fait tu postes pour poster et tu pour montrer à ton marketing manager que tu as fait tes postes et que tu as fait ton contenu mais c'est un contenu qui au final est jamais mis en avant et du coup ça me ramène à ma deuxième question c'est ok une fois que tu as trouvé un peu ta ta ton positionnement ta brand etc comment tu fais des postes qui ramène des vues tu vois aujourd'hui l'algorithme évidemment il ya plein d'éléments qui vont faire que un poste est vu ou pas mais est ce que tu aurais des petits conseils sur comment rédiger un bon poste d'un point de vue copywriting mais aussi d'un point de vue visuel ou d'un point de vue vidéo est ce que tu as des conseils pour ça ouais bah écoute le mieux enfin tout à l'heure ce que je pense que ce que je ferais c'est que je te ferais une petite projection d'écran et comme ça je vous montrerai à tous bah justement comment comment je trame un petit peu comment j'organise parce qu'il ya des vrais il ya des vrais modèles derrière de copywriting en fait donc donc ça je vous montrerai des exemples mais la première chose qu'il faut se dire c'est que il ya une hiérarchie en fait il ya une hiérarchie de choses sur lesquelles tu dois te concentrer la première chose avant tout autre chose c'est ton utilisateur c'est ton audience d'accord donc les postes tu les fais pas pour l'algorithme tu les fais avant tout pour des utilisateurs donc il faut réfléchir à qui tu t'adresses comment tu vas leur montrer donc tu vois quel mot clé tu vas utiliser de sorte à ce que ça remonte comme il faut et derrière ça va influer sur ton copywriting sur la façon dont tu vas rédiger ton message pour lui donner envie de de lui donner envie tout un déjà de lire le poste et derrière de réaliser l'action que je lui faire réaliser et ensuite le deuxième point ça va être l'algorithme mais ça ça va être très fin ça va être pas très secondaire mais ça va être plus secondaire parce que de toute manière si tu fais un poste qui apporte de la valeur à ton audience et qui lui donne envie de s'engager sur ton poste et d'aller plus loin quoi qu'il arrive tu vas réussir à créer une viralité et donc le le point à ce sujet ça va être de générer de l'engagement sur ton poste et ça ça va passer justement par des choix que tu vas faire dans ton copywriting il ya trois types d'engagement sur linkedin comme comme dans les autres réseaux sociaux c'est les mêmes c'est le commentaire le like et le partage c'est dans cet ordre en fait ça va être vraiment le commentaire qui va avoir la plus gros le plus gros impact sur la portée de ton poste et donc ton objectif ça va être de susciter un maximum de commentaires sur ton poste et comment tu vas faire bah tu vas faire en sorte de leur demander explicitement donc mettre ce qu'on appelle un call to action à la fin de ton poste pour susciter justement un maximum de commentaires et d'interactions et donc après tu as différentes façons de le faire tu vois tu as différents tu as différentes typologies de postes tu as différentes typologies d'appels à l'action mais globalement un poste qui va fonctionner ça va être un poste qui va susciter un maximum d'engagement dans les commentaires et 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 que ce tu vois que ce soit des débats ou que ce soit des lits de magnète ou quoi et et une fois que tu as réussi à mettre ça en place que tu as trouvé le bon alignement entre l'audience et et ton message que et la proposition de valeur aussi de ton poste bah là tu crées justement une boucle de viralité où les gens vont commenter ça va leur donner vont commenter ça va remonter dans leur fil d'actualité auprès du coup de leur réseau à eux et les gens les membres de leur réseau vont du coup à leur tour commenter et là tu crées une viralité et c'est comme ça que nous de notre côté on arrive on fait on fait en moyenne là depuis le début de l'année on en est à un peu plus de 2 millions de vues sur nos sur mes postes et qu'on réalise entre 70 et 100 mille vues par semaine et avec des piques à 150 200 mille vues par poste donc donc voilà on va tu voir donc là tu vois ça c'est le poste de cette semaine par exemple est-ce que 1700 commentaires faut 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 aller les chercher je sais pas tu vois je regardais tes postes et je regardais un peu ce que tu ce que tu faisais en fait qu'est-ce qui fait que tu en as tu vois qu'est-ce qui fait qu'un poste va faire 1700 et qu'est-ce qui fait qu'un poste va faire genre et on est d'accord ici tu utilises pas forcément de pas de trucs comme ça qui sont qui sont maintenant connu mais mais je sais pas je sais pas quelle est aujourd'hui leur leur ampleur mais qu'est-ce qui va faire que tu vas finir à 700 et pas 1700 sur un sur un certain poste c'est ce que tu as dit au final ouais alors déjà il ya plusieurs choses qui vont qui vont influer donc c'est déjà il ya la proposition de valeur il ya la thématique il ya le timing etc tu vois il ya tout pas tous tous les postes ne vont pas fonctionner la même manière il ya des postes j'ai des postes qui vont qui vont pas bidet parce que du coup je commence à avoir une bonne audience donc ça habite jamais vraiment je me retrouve jamais avec trois commentaires mais tu as des postes qui vont beaucoup moins bien marché que d'autres ça c'est sûr et donc ça va être la proposition de valeur que tu vas donner ça va être la thématique c'est que tu as abordé en gros ça va vraiment être ça donc globalement nous on tourne à 40 mille vues minimum maintenant mais tu vois ça augmenter parce qu'avant on faisait régulièrement des postes qui faisait 10 15 mille vues seulement là aujourd'hui on a on a plus que doublé ça donc c'est cool et mais après et après c'est tu vois c'est la régularité aussi de ta publication qui fait que petit à petit tu as vu que l'algorithme à te mettre en avant tu édures ton audience aussi et à force et à force justement de générer de l'engagement bah et que ce soit la même personne qui s'engage bah tu vas remonter beaucoup facilement dans leur fil d'actualité donc tu vois c'est vraiment un travail sur la durée qui permet de créer une audience et de créer le bon alignement entre tous ces éléments quoi et après justement petite parenthèse sur les pods les pods en gros pour pour expliquer ce que c'est à tout le monde c'est c'est des petits outils qui te permettent de qui te permettent de te rassembler en communauté d'utilisateurs et donc par exemple des communautés d'entrepreneurs des communautés de commerciaux de marketeurs etc et de générer des commentaires automatiquement de faire s'échanger en fait des likes et des commentaires entre les postes des différents utilisateurs du pod donc c'est des réseaux fermés en fait et les interactions sont automatisés entre les membres et ça c'est quelque chose qui fait qui fait vraiment qui fait vraiment beaucoup polémique en fait parce que parce que voilà les gens voient ça comme une méthode crado crado et et c'est vrai dans une certaine mesure parce que bah c'est comme beaucoup de choses comme beaucoup de petits a qui est de petits outils comme ça c'est un moyen pour beaucoup d'essayer en tout cas de compenser un contenu de mauvaise qualité donc moi pour le coup c'est c'est comme tout fin un outil n'est rien sur l'usage qu'on en fait donc j'ai rien absolument contre l'outil ça peut être un très très bon outil moi moi j'en utilise mais ce que je peux te dire c'est que sur mes postes ça représente même pas 10% de mon engagement total donc moi ça je m'en sers juste pour énerver un tout petit peu l'algorithme au début pour faire en sorte que pendant les quelques dizaines de minutes post publication l'alcool l'algorithme et des signaux positifs qui montrent que le contenu est qualitatif et qu'il ouvre les vannes en fait j'utilise absolument pas pour me dire ok d'accord je vais comme ça je vais avoir 300 likes et les gens vont se dire que c'est un bon contenu etc je l'utilise pas du tout comme un outil de preuve sociale alors qu'il ya beaucoup de gens effectivement qui vont l'utiliser et qui vont se dire je vais bombarder je vais mettre 500 likes et je vais mettre 400 commentaires moi pour le coup je vais dire je mets je mets une trentaine de commentaires par poste c'est tout et et donc voilà c'est pour lancer kickstarter un peu de truc initial et qui va te dire ok moi je comprends parfaitement et pour le coup et pour le coup ce que je peux te dire c'est que effectivement c'est c'est un outil qui a une grande utilité au niveau de l'algorithme comme tu l'as dit pour pour kickstarter pour mettre le pied à l'étrier à ton poste par contre par contre ça peut vite être piégeux parce que tu peux vite te retrouver dans 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 ce cercle vicieux de tu sais tu vois tu fais un mauvais contenu qui intéresse personne et et le pote te met des oeillères et t'empêche de poser les bonnes questions quoi donc ça c'est vrai ouais ouais carrément je connais je connais des boîtes tu aissé un peu leur ego personnel où tu dis bah tu as eu tant de doc en fait tu les as achetés donc ça c'est c'est assez marrant j'ai une question du coup de stéphane poser des questions aussi ouais je voulais pas dit on est à 20 minutes il reste 40 minutes de live avec 10 minutes à la fin qu'on va prendre pour analyser des comptes donc on a une trentaine de minutes donc n'hésitez pas à poser des questions faut que ce soit interactif il y en a plein donc donc là il ya mathieu qui demande quel temps s'appelle l'outil dont vous parlez il y en a plusieurs il ya il ya l'empot qui qui a jusque là était le plus connu il ya podawa el capod maintenant de plus en plus al capod a fermé en effet ils ont une trop grosse traction ils ont pas géré et justement en fait ils ont fermé parce qu'il ya beaucoup trop d'utilisateurs qui faisait n'importe quoi avec qui mettaient du contenu scami etc et du coup ils ont décidé de le fermer mais c'est un très bon outil et là il ya podawa il ya podawa qui est sorti qui lui est basé vraiment sur des utilisateurs voilà c'est une user base française donc ça c'est vrai et l'outil est vraiment vraiment top mais encore une fois c'est comme pour tout faut l'utiliser intelligemment et le problème c'est que c'est ce que beaucoup de gens omettent de faire quoi on va dire il ya une photo de stéphane qui enfin une photo de j'avais la photo de stéphane du coup il y avait une photo mais il ya surtout une question de stéphane gary vener choc pousse la réutilisation du même contenu sur les mêmes plateformes pour massivement être présent donc est ce que c'est une mauvaise manip ça revient à ce qu'on disait par par rapport à au fait de cross poster les choses que t'en penses quoi alors moi moi pour le coup je suis pas du tout friand vraiment du tout de du contenu de poster du contenu sur linkedin pour poster du contenu tu vois l'algorithme est fait de telle sorte que si tu si tu fuselles pas ton contenu pour faire de la portée tu auras aucune portée et donc là ça va être une perte de temps donc faut vraiment pas penser contenu d'habillage tu vois là ça pour le coup tu peux le garder pour ta page entreprise parce que toute façon de base personne ne le verra mais par contre pour ton contenu personnel là il faut vraiment avoir une réflexion derrière sur comment tu vas fuseler ton poste pour donner envie créer une viralité donner envie aux utilisateurs de s'engager dessus donc ça peut être intéressant c'est sûr mais moi ce que je recommence c'est vraiment une ligne éditoriale spécifique à linkedin et surtout ne pas ne pas rechercher la quantité vraiment misée sur la qualité nous notre côté franchement je publie pas plus d'une fois par semaine et ça suffit largement sur linkedin donc moi je recommande vraiment de se donner 45 minutes à une heure par semaine tu vois pour faire un bon poste un très bon poste de plus de 1000 caractères donc vraiment un gros truc avec un visuel engageant etc une vraie réflexion un vrai call to action réfléchi à la fin et là tu verras que tu auras des supers résultats donc moi je vais plutôt approcher le truc dans ce sens là ok cool comme j'ai dit n'hésitez pas à poser vos questions une dernière question sur cette partie de contenu après on passe sur la partie prospection que j'aime beaucoup également dont on n'a pas du tout parlé dans dans la dernière vidéo où je présentais l'algorithme en fait d'ailleurs n'hésitez pas sur un petit blog n'hésitez pas à vous abonner à sur la chaîne si vous l'avez pas encore fait parce qu'il ya toujours plus de 70% des gens qui regardent des vidéos mais qui ne s'abonnent pas donc donc n'hésitez pas et je pense qu'on va prendre une dernière question sur cette partie de contenu c'est si on vend voilà on va prendre ça de tonic qui dit si on vend plusieurs produits différents en marché d'où plusieurs audiences en gros donc alors est ce que c'est une question si là encore en fait c'était ça ok c'est hélo à tous comment faire si les profils si le profil est multi domaine dans le sens on a dans son réseau différents types d'audience est ce un frein par rapport à l'elgo alors tout dépend de ce que tu as envie de faire avec cette audience là c'est sûr que si si tu as si tu as une audience complètement schizophrène avec avec voilà tu as 5000 connexions et tu as tu as huit sous communautés différentes c'est sûr que ça va être compliqué d'avoir une audience d'avoir vraiment une porte organique doré d'office très intéressante parce que tu vas faire un contenu qui va parler qu'à une portion du coup à une petite parcelle de ton audience donc ça ça c'est clair donc la loi dans ces cas là je te recommanderais de choisir laquelle de ces audiences tu veux adresser mais mais c'est sûr que la qualité ton premier cercle va être vraiment importante donc donc ça c'est ça c'est ça c'est sûr que plus tu vas avoir de gens dans ton premier cercle que tu vas avoir une portée d'office qui va être intéressante plus ton poste sera vu par un nombre important de personnes et plus derrière tu peux tu peux avoir des tu peux être mis en avant rapidement et globalement ce qu'il faut se dire c'est que linkedin quand il te connaît pas donc pendant les premières semaines il va te montrer qu'à 10 grand maximum 20% de ton premier cercle donc ça représente quand même voilà ça représente c'est quand même assez peu et en gros et en gros t'as 120 minutes environ pour plaire à un maximum de ses utilisateurs et envoyer un maximum de signaux à l'algorithme justement à travers les engagements pour qu'ensuite l'algorithme ouvre les vannes un peu plus et te montre à plus de gens donc tu vois c'est c'est assez pour ça que c'est vraiment important que tu es un premier cercle de base après là j'étais vu parler justement du produit c'est pas des postes tu vois on est vraiment sur une approche top top of the funnel donc là ton objectif c'est de créer de la visibilité autour de non seulement de ta marque autour de ta marque personnelle aussi et autour éventuellement et autour de ta proposition de valeur par contre tu vas absolument pas te servir de linkedin pour générer des leads directement pour ton produit d'accord donc tu vas tu vas tu vas pas faire des postes vraiment publicitaire d'accord je vais te montrer des exemples pour que ce soit plus concret nous il ya différentes typologies de contenu tu vois il ya des différents piliers tu as des contenus plus tu vois débat où tu vas créer des débats des contenus où tu vas partager des actualités des anecdotes nous on n'est pas trop fan de ça nous on va plutôt bombarder sur du contenu est ce qu'on va faire c'est des leads magnets ou toutes les semaines on va proposer un nouveau contenu quoi que ce soit tu as enfin que ce soit un événement live que ce soit un ebook ou quoi et on va on va le pitcher avec un bon copywriting et on va proposer aux gens à la fin de commenter pour qu'on leur envoie directement sur linkedin et ça pour le coup c'est c'est comme ça qu'on génère énormément de leads et c'est des leads pour le coup qui vont rentrer dans notre ben dans notre dans notre scop en fait on va pouvoir nerterer ensuite et qui vont potentiellement devenir des clients mais c'est un travail de longue haleine c'est vraiment une mécanique inbound en fait donc c'est vraiment pas un travail publicitaire c'est vraiment un travail d'inbound marketing pur et dur et du coup pour vous montrer un exemple de poste très rapidement je vous partage mon mon écran tu peux me dire si tu le vois ouais c'est bon bah là sur le poste de cette semaine par exemple on a fait hop on a fait 97 mille vues là donc on va approcher et on va on va dépasser les 100 mille ce soir ou demain on l'a posté il ya trois jours et en fait on propose aux on propose aux gens de recevoir une vidéo d'une émission qu'on vient de réaliser où on parle de seo et on donne une méthodologie poussée en seo pour pour renker très haut très haut dans les très haut sur pas mal de mots clés et et en gros on a un framework copywriting qui est un peu plus classique en fait mais que juste on a adapté comme il faut à la plateforme c'est le c'est le framework à idéa sont que c'est attention je crée l'attention au début de mon message ensuite je génère l'intérêt ni pour intérêt ensuite je génère le désir ou là je vais donner une solution au problème que j'ai décrit précédemment et ensuite j'appelle à une action voilà donc c'est à lire et là on retrouve exactement ça et en fait si tu trames un poste de cette manière donc là on a l'attention là on a l'intérêt là on a le désir d'accord et là on a l'action c'est vraiment et tous les bons postes et globalement tous les bons toutes les bonnes copies quel que soit le canal quelle que soit la forme tu vois même une publicité ça va être souvent de l'idée en fait et et ensuite on a un très bon visuel là du coup on a fait on a fait du clickbait à fond mais ça a très bien marché on a fait l'expérience on a même mis un petit disclaimer en bas pour 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 déconner et 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 ça a ultra bien marché et et du coup voilà et on a fait exprès de faire un truc super cheap parce que sur linkedin les gens sont en recherche d'authenticité donc éviter les contenus beaucoup trop polis avec des visuels super chialadés etc vraiment miser sur l'authenticité d'accord et et là du coup je vous laisserai aller voir nos autres nos autres postes sur mon profil c'est benoît duboss vous pouvez m'ajouter et je vous laisserai aller voir et vous verrez que c'est tout le temps tout le temps la même recette c'est juste qu'on va la décliner de la une manière un peu différente à chaque fois quoi ok 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 trop cool n'hésitez pas si vous avez des commentaires je vois qu'il ya des commandes qui sont arrivés est ce que est ce qu'en tant qu'étudiant est ce qu'il faut se créer un compte linkedin alors ça c'est un truc je veux bien prendre cette question parce que nous j'étais dans une école qui s'appelait epita en fait on était les premiers à avoir 500 plus connexion avec mon pote qui s'appelle charles et c'était marrant mais à l'époque personne n'avait un compte linkedin tu vois surtout pas dans une école d'ingé alors j'imagine dans les écoles de commerce et c'est autre chose mais en fait plus tôt tu construis ton réseau mieux c'est alors que ça soit sur linkedin ou ailleurs mais en fait plus tôt tu construis ton réseau plus plus vite il grandira et au final tous les pros ils sont sur linkedin et moi je me dis un mec que tu prends même en stage qui a pas de profil linkedin c'est enfin c'est dommage quoi tu vois et par contre celui qui en a un qui est bien bien personnalisé bien fait nickel quoi le nombre d'étudiants que je vois trouver des alternances trouver des premiers jobs avec justement du posting linkedin de qualité où ils vont faire preuve d'originalité ils vont faire jouer sur leur réseau c'est vraiment c'est que j'en vois pas mal donc vraiment vraiment si si tu es dans cette logique là crée toi un compte le plus vite possible et tire parti au maximum crée crée ton réseau d'accord donc n'hésite pas à ajouter des des entrepreneurs n'hésite pas à prendre contact avec des recruteurs voilà juste dans une logique de d'extension de ton réseau optimise bien ton profil donc vraiment rempli le bien comme il faut avec une bonne photo etc et tu verras que à terme ça va être un atout pour toi je viens de poster le compte de benoît sur sur linkedin si vous voulez si vous voulez l'ajouter avant de passer sur la question des stories est ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ce que fait grouster parce que est ce que ça se prononce grouster ou rousser parce qu'en fait j'ai regardé ton truc hier c'était marqué roussa je sais que ça va changer de nom mais est ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça fait vous inquiétez pas il n'y a aucun lien d'affiliation de page de pub ou quoi que ce soit c'est juste que j'aimerais un peu plus savoir ce que tu fais je sais que la boîte a beaucoup évolué par rapport à quand on s'est connu il ya un an voilà si tu peux nous dire un peu ce que tu faisais ouais bah écoute en gros c'est très simple nous notre métier à la base là on est en train vraiment de changer de s'étendre sur les thématiques qu'on aborde mais nous notre métier à la base c'est vraiment la haute bande marketing donc c'est l'acquisition à automatiser l'acquisition sur linkedin par email et par d'autres canaux un peu plus exotique et du coup linkedin ça fait vraiment partie de nos expertises en tout cas sur la partie prospection et et du coup et du coup on a différentes façons de travailler avec nos clients comme je te l'ai dit ça va de la start up à la grande entreprise et et du coup on fait de l'accompagnement très poussé donc ce qu'on appelle executive advisory où on accompagne les clients sur plusieurs mois vraiment comme si on était des board members en fait et on va à la fois les conseiller sur leur stratégie et exécuter de notre côté avec des experts qu'on va mobiliser en fonction de nos besoins et après on a un modèle agence où on va scaler sur trois mois deux ou trois mois la haute bande de nos clients à la fin ils se retrouvent avec une cette machine optimisée et complètement automatisée ou presque totalement automatisée ça va dépendre et après on fait de l'éducation avec non seulement des boot camps des boot camps où on va former à nos méthodes sur des temps très courts et une académie en ligne avec plusieurs dizaines d'heures de cours gratuits donc vous pouvez y aller c'est groovester.co j'ai mis mon c'est j'ai mis j'ai mis l'adresse là dans mon nom c'est groovester.co et là vous allez avoir accès à de très nombreux cours des newsletters hebdomadaires avec une veille très poussée et de et du nouveau contenu qui arrive très rapidement sur plein plein de plein plein de choses voilà cool merci pour la petite 13 c'est vrai que en fait au moment où on s'était croisé tu commençais déjà on avait fait on avait donné un cours ensemble à dans une école qui s'appelait sub de pub et c'est comme ça qu'on s'était rencontré et en fait c'est là où il m'avait montré un petit peu ce que lui faisait sur linkedin à l'époque je me souviens tu avais fait un espèce de petit hack où tu envoyer sur linkedin un fichier excel pour le coup tu mettais le lien à l'époque et par contre sur ce fichier excel il fallait demander la permission et ça permettait de récupérer des adresses email je sais pas si ça marche encore cette petite technique ouais ça marche encore alors je l'utilise plus trop aujourd'hui je t'avoue mais ça marche encore en soi c'était assez rigolo et j'avais récupéré pas mal de pas mal de lille comme ça mais ouais aujourd'hui c'est plus un acte que j'utilise trop mais en gros c'est super simple vous envoyez un vous envoyez un lien hosté sur un google drive de pour un pour récupérer un lead magnet ou ce que ce que vous voulez donc vraiment un contenu à force valeur ajoutée et vous l'envoyez dans vos emails de dans vos messages de prospection les utilisateurs vont cliquer sur le lien ils vont se retrouver face à un ce document est privé et les utilisateurs du coup c'est les volides vont demander l'accès et vous allez recevoir une demande d'ajout pour récupérer ce contenu avec du coup leur adresse email et ensuite vous pouvez les mettre dans une base et les recontacter d'accord ok ouais c'est un truc qui était assez marrant on passe à la suite des questions avant de passer juste à la prospection on est à 33 minutes il reste il reste un peu moins de 30 minutes il ya quelqu'un qui pose une question au niveau des des stories est ce que qu'est ce qu'on en pense nouvelle mode inutile incroyable il y en a plein j'en ai pas discuté j'avais commencé un espèce de format où je faisais une story par jour toi tu en penses quoi des stories alors je t'avoue alors honnêtement comme là c'est là que justement je t'avais dit tout à l'heure que moi je suis un je suis un marketer donc je sais générer de l'envie chez les gens je sais mais par contre je suis pas du tout un technicien de linkedin ouais tu vois et du coup je peux te parler de l'algorithme je peux te parler de pas mal de choses mais là typiquement les stories je n'ai pas du tout encore creusé le sujet et pour te dire j'ai été voir sur mon application plusieurs fois je sais même pas si ça a été release de mon côté ou s'il faut faire une mise à jour donc ils ont fait une ils ont fait un déploiement vraiment qu'on compte par tonte je sais même pas s'ils l'ont finie pas encore quoi ouais je sais qu'en tout cas moi j'ai essayé en fait c'est horrible j'en ai discuté avec dimitri ribal si jamais tu es là tu nous tu nous fais un coucou en commentaire et qui fait énormément de contenu aussi aller voir son contenu il fait beaucoup de vidéos et notamment il me disait bah en fait les stories c'est génial pour les vidéos c'est ce que tu fais sur insta mais tu as un engagement qui est nul parce que tu n'es pas mis en avant ça dure 24 heures tu vois au moins sur un poste linkedin tu arrives à gratter deux trois jours quatre jours cinq jours voire plusieurs semaines sur un sur un poste comme le tien là c'est 24 heures donc en fait la durée de vie de ton poste que tu fais serre qualitatif bah a dur rien donc je pense que il y a plein de t'as aucune t'as aucune visibilité sur les sur les analytics tu as juste le nombre de vues je pense que tu vois au moment où les stories existent depuis un petit moment pour le coup dans dans instagram whatsapp facebook ils auraient peut-être pu faire un truc un peu plus chiedé d'un point de vue analytique à mon à mon sens et je pense que c'est juste que bah fallait qu'elle soit là je sais pas combien de temps ça va durer ou je sais pas si ça va vraiment marcher mais en tout cas les 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 tools aiment bien donc les réseaux sociaux aiment bien qu'on utilise leurs nouvelles fonctionnalités ils ont tendance à nous mettre en avant pour l'instant j'ai vu aucune récompense de ce genre là j'ai posté plein de story et ça a rien rien changé quoi bah pour le coup moi j'ai pas encore la fonctionnalité un peu c'est un peu mon ressenti instagram pour le coup c'est un peu une sérenditivité qui se retrouve avec un usage à part entière où les gens allaient à aller consommer de la story dans tous les sens ils sont ils ont un peu surfé sur la vague de snapchat là dessus mais pour le coup linkedin ça peut devenir un usage intéressant mais je pense que ce qui va rester roi au niveau du contenu sur linkedin ça va quand même rester ce qui se passe dans le fil d'actualité et j'ai vu une question d'ester qui que j'ai trouvé vachement intéressante sur qui demande qu'est ce que vous pensez des personnes qui qui prennent des positions très tranchées sur linkedin genre du militantisme etc et moi pour le coup autant du militantisme politique etc donc vraiment vraiment utiliser linkedin comme pilier vraiment comme canal pour propulser ses idées et en faire un pilier de contenu à part entière je pense qu'il ya d'autres canaux beaucoup plus adaptés que ça mais pour le coup je pense aussi que linkedin ça doit être un réseau social propice à la liberté d'expression je crois pas du tout au que du professionnel et pas de politique voilà moi c'est pas du tout ma c'est pas du tout mon c'est pas du tout mon approche quoi que moi je suis pas je mets pas en avant mes opinions de mon côté sur mon profil mais mais c'est pas mais c'est juste que c'est juste que j'en ai pas particulièrement envie en fait c'est tout mais j'ai pas je m'interdis pas de le faire mais globalement globalement je pense que il faut être prêt à choquer à prendre des positions et à mettre en avant des valeurs fortes sur linkedin je pense que comme partout si tu veux être mis en avant et si tu veux créer te créer une audience fidèle il faut avoir une audience enfin il faut avoir il faut avoir eu des convictions il faut savoir être clivant donc pour moi le plus gros piège sur linkedin ça va être d'essayer justement de rester le plus consensuel possible de surtout pas sortir du cadre de faire du contenu aseptisé où tu te ou tu essaies au contraire d'arrondir les angles le plus possible ça là tu peux là tu peux avoir là tu là en fait tu vas tomber vraiment le travers qu'il faut pas et tu vas tu vas essayer de parler à tout le monde et au final tu vas parler à personne donc n'hésite pas justement à désigner un ennemi justement n'hésite pas à être clivant dans tes prises de position et 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 sois toi même aussi soit toi même et n'hésite pas à déranger si tu te mets à avoir justement du scepticisme dans des dans les commentaires c'est c'est un bon signal en fait en soi voilà donc j'espère avoir répondu à ta question comme il faut cool merci terre n'hésitez pas à poser des questions passe enfin à la partie prospection que j'adore parce que je trouve qu'il ya plein de choses comme plein de mauvais choses les recruteurs pour moi font un vrai travail mais parfois le font mal je peux en train de dire que tous les autres mais en tant que j'ai un profil qui initialement est un profil tech c'est à dire que dans mes skills en bas il ya marqué php python ruby et compagnie et du cas il ya des recruteurs qui m'ont envoyé des messages en disant j'ai vu que vous avez des très bonnes connaissances en python est ce que vous serez prêt pour un rôle de sitio c'est clairement parce que je recherche c'est clairement pas sur quoi je vais aller du coup tu sens que c'est du full automatisé et je suis pas le premier à donner des exemples comme ça tous les jours j'en vois et tous les jours il ya des gens qui m'en parlent je serais intéressé par avoir un peu ton avis sur quelles sont les pires erreurs que les gens font quand ils font de la prospection un peu à l'arrache un peu en mode full automatisé comme si personne s'en rendait compte et aussi en commentaire si vous pouvez vous donner les pépites un peu que vous avez de prospection à ce niveau là ouais ouais c'était une question que tu me posais à moi ou ouais ouais j'aimerais bien avoir qu'elles sont pour toi les pires erreurs de prospection qui m'exprime mal aujourd'hui on est dans l'histoire c'est non mais j'ai aussi mon regard qui a été attiré par un des commentaires mais alors les pires erreurs ça va être ça va être déjà un manque de qualité comme tu l'as dit de ton audience en fait tu cibles mal et les mauvaises personnes donc donc vraiment c'est un des premiers points cardinaux c'est à qui tu t'adresses donc faut que tu aies une data de qualité faut que tu utilises les bons outils donc moi utiliser linkedin search c'est même pas la peine faut utiliser ses navigators si tu veux bien travailler sur linkedin déjà il faut savoir correctement l'utiliser parce qu'il ya différentes manières de faire et tu peux vite te casser les dents et te retrouver des résultats pourris donc il ya une vraie méthodologie derrière et ensuite ça va être sur la qualité de ton de toi de ta rédaction dans ce qu'on appelle le copywriting et donc comment tu récris et rédige tes messages et là aussi ça va être contre intuitif et c'est là que souvent les gens vont se casser les dents où tu vas être toi avec des messages où ils vont parler que d'eux qui vont être super impersonnel encore une fois ils vont essayer de surtout pas se mettre en avant eux ils vont utiliser des effets de langage à des effets de langage absolument pas authentique et c'est ce qui donne justement à la fois des prises de contact assez désagréable et et des performances des performances pourris quoi voilà donc nous nous quand on écrit des prises quand on écrit des messages où on envoie on emploie vraiment un ton qui se veut à la fois professionnel mais en même temps informel parce qu'on est sur un réseau social donc on est là pour créer des relations d'humain à humain on envoie des prises de contact courtes donc vraiment le plus court possible donc nous en général c'est un scroll maximum pour afficher la totalité du message et on parle au maximum de l'interlocuteur et on parle au minimum de soi voilà donc on aurait de quoi en parler pendant des heures du copywriting mais vraiment c'est un des premiers points et l'objectif vraiment c'est de créer un échange c'est on est sur un chat on n'est pas là pour essayer de vendre directement donc vraiment il ya une approche conversationnelle le plus possible et le dernier point c'est ceux qui ne testent pas assez qui vont vraiment qui vont vraiment y aller de façon bête et méchante je génère une seule audience je génère un seul exemple un seul modèle de séquence et je vais le tester pendant des mois pour à la forme décourager de dire que ça marche pas non quand on teste on teste sur plusieurs audiences différentes plusieurs scénarios différents plusieurs propositions de valeurs différentes et à volume égaux et on se rend compte comme ça au terme de ces différentes phases de tests de ce qui fonctionne du combo gagnant et là on a quelque chose qu'on peut scaler sur lesquels on peut travailler sur du plus long terme donc c'est vraiment cette méthodologie là en amont de recherche en fait qui va te permettre de savoir ce qui marche ce qui marche pas ok et en termes de séquences est ce que tu as des conseils typiquement moi je sais que dans comment je fais de la prospection ce qui marche vachement bien c'est c'est le fait de un peu mettre sur un pied de l'estat l'autre personne et de montrer un peu ce que ce qu'elle fait etc et donc de parler d'elle et du coup de demander du conseil pour moi je sais que ça marche vachement bien mais je sais pas souvent et d'ailleurs si tu me dis tu peux répondre à la question je sais pas souvent si une fois qu'elle m'a ajouté qu'elle m'a pas répondu est-ce qu'il faut que je relance ou pas et quel est le nombre de relance maximum que je peux faire parce que moi de mon côté quand moi on me relance et qu'on me dit trois fois et je sais pas si tu as lu mon message je sais pas si tu as lu mon message des gens comprennent pas que si tu réponds pas c'est que tu n'en as pas envie tu vois et rien que le fait de répondre en disant que tu n'es pas intéressé c'est déjà répondre du coup tu en penses quoi de ça quel est le nombre de messages maximum sur une chaîne que tu dois envoyer quels sont les best practices que tu utilises alors il ya une première chose à savoir c'est à comprendre derrière derrière la relance c'est qu'il ya là il ya une vraie fondation psychologique derrière la relance pourquoi on relance c'est pas c'est pas parce que tous les tout le monde est à tel fin tout le monde est tellement sous l'eau que personne n'a le temps de répondre aux messages ou aux emails on relance parce que là le niveau de confiance de quelqu'un que tu contactes à froid comme ça et au plus bas en fait il te connaît pas il sait pas quitté donc il va pas avoir envie de te répondre peu importe la qualité des premiers messages et en fait le fait de lui envoyer des messages des emails de qualité sur plusieurs points de contact et à des timings différents bah petit à petit vont jouer sur le biais d'exposition donc c'est un biais cognitif c'est qui fait que plus tu es exposé à une idée un concept un objet tu vas le considérer être être enclin à le considérer de façon positive c'est un peu le biais positif le biais cognitif des hommes politiques c'est en temps de campagne électorale ils vont essayer de se montrer le plus possible et savoir un réel impact sur l'électorat parce que plus tu vas être exposé à une idée un programme à une personne plus tu vas c'est mécanique en fait ton cerveau va aller plus positivement et du coup le fait de relancer une personne trois quatre cinq fois de façon qualitative va à terme maximiser tes chances déjà d'avoir un bon timing donc de lui envoyer un message à un moment donné qui va tomber un moment il sera plus enclin à te répondre et aussi va faire monter ce niveau de confiance cela dit ceci enfin tu vois une fois qu'on a dit ça faut que tes relances elles soient le plus qualitatif possible donc moi ce que je vais te recommander c'est vraiment d'apprendre à marcher avant d'essayer de courir et donc c'est de commencer avec des campagnes les plus courtes possible de en général nous on va tester sur trois points de contact donc sur linkedin ça va être une note d'invitation ou pas donc juste l'invitation et après deux messages voilà et on enverra en général le message suivant que si l'interlocuteur a ouvert le message précédent d'accord et donc voilà comment on va fonctionner et une fois que tu as déjà des bons résultats sur des séquences courtes comme ça là tu peux rajouter des étapes petit à petit mais on n'est vraiment pas mais 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 une campagne de trois messages te permettra déjà directement de savoir si ta campagne vaut le coup pas on a des là on a fait la revue d'une phase de test pour un client où on a testé trois personnages différentes et globalement le taux d'acceptation était à 40% et le taux de réponse était à 30 plus de 30% et donc ce qui est extrêmement élevé pour pour linkedin pour le coup et on a eu un pic sur une audience à plus de 40% de réponse et et là les campagnes faisait que trois messages un que trois points de contact donc invitation de messages donc c'est pour dire qu'il n'y a vraiment pas besoin de bourriner et on peut avoir d'excellents résultats avec des campagnes courtes et nous globalement donc globalement on va plutôt être voilà friands de campagne relativement courte de trois quatre prises de contact mais oui la relance pour le coup elle a vraiment son intérêt d'accord ok super super intéressante partie de de relance parce que justement il y avait cette fine line fine ligne de savoir quand est-ce que tu y vas ou tu y vas pas c'est les standards des taux de réponse tu vois on connaît très les standards taux d'ouverture et des îles sur linkedin tu as cité quelques chiffres que tu peux nous donner plus de détails sur combien qui sont les taux de réponse les taux d'ouverture taux de clics de réponse sur les sur les campagnes linkedin alors la data globale sur le taux de réponse moyen en prospection sur linkedin je t'avoue que je le connais pas je regarde plutôt ce que nous on fait et nous notre taux notre taux minimum acceptable ça va être 10% de réponse sur la totalité de la base donc nous c'est vraiment le minimum minimum et on va essayer d'aller taper sur du du 20% ce qu'on arrive à faire relativement relativement aisément et au niveau de l'acceptation on va on va être satisfait à minimum à partir 30% d'acceptation et on peut monter assez facilement à 40 45% sachant que tu n'auras jamais un taux d'acceptation à 100% parce que tu as beaucoup d'utilisateurs qui vont être inactifs tu vois tu as à peu près un utilisateur sur deux qui se connecte moins d'une fois par mois donc ça c'est un truc à savoir et deuxième chose tu as des utilisateurs qui quoi qu'il arrive qui que tu sois en fait ne t'accepteront pas parce que c'est dans leur politique personnelle ils acceptent que les gens avec qui ils sont collègues ou qu'ils connaissent personnellement dans la vraie vie quoi donc quoi qu'il arrive tu n'auras jamais 100% d'acceptation mais du coup ces taux là là tu commences à être bien ok on va passer sur s'il n'y a pas d'autres questions n'hésitez pas sur les questions comme je l'ai dit il nous reste dix minutes à peu près dans ces dix minutes on va voir une partie qui moi me passionne c'est les outils alors évidemment inutile de dire que les outils sans méthodologie ça sert à rien mais mais quand on commence à avoir un peu de méthodologie quels sont les outils qui peuvent nous aider quels sont les outils que tu utilises et puis après on va faire des reviews de comptes donc si vous avez votre compte que vous voulez voir un petit peu analysé où il ya des comptes qu'on va envoyer par email on va commencer par cela mais mais si vous en avez hésitez pas on va commencer à regarder ça juste juste après les outils du coup sur les outils de prospection moi je sais qu'il y en a plein qui existent moi je suis un gros fan de fantôme buster parce que je trouve qu'il est très modulat mais tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec cet outil toi tu conseilles quoi comme outil toi tu en utilises quoi tu m'as dit tout à l'heure qu'il était possible de monitorer le taux d'ouverture ou le taux d'acceptation non c'est le taux d'ouverture que tu m'as dit comment tu fais ça et je suis curieux de savoir alors j'ai la pression parce qu'il y a toi non de prospecting qui est dans les commentaires là et alors fantôme buster c'est un super outil pour automatiser énormément de choses c'est vraiment un outil qu'il faut posséder dans sa stack et qu'il faut maîtriser par contre pour linkedin pour l'acquisition sur linkedin il ya beaucoup d'autres outils beaucoup plus intéressant typiquement nous un des outils qu'on utilise beaucoup c'est assez prospecting ouais pour le coup c'est pas parce qu'il ya le cio dans les commentaires que je dis ça dans c'est vraiment un outil qu'on aime beaucoup qu'on utilise aussi qu'on fait aussi utilisé à nos bootcamper parce que c'est vraiment un outil très robuste très facile à prendre en main et en fait ce que ça te permet de faire c'est que non seulement tu peux atteindre trois niveaux d'automatisation le premier ça va être de réaliser des tâches individuellement donc tu peux visiter envoyer des messages et des profils envoyer des messages à tes premières connexions envoyer des invitations de connexion et et follow des profils et après le deuxième niveau c'est que tu peux envoyer des scénarios tu peux envoyer des scénarios déjà fait avec ces différentes actions en fait et ensuite et non on n'est même pas à filer quand on aime en compte panneau et et tu peux et tu peux du coup à contacter les gens les deux façon complètement automatisée avec un certain nombre de points de contact différents et ça va te permettre de monitorer à la fois le pourcentage de gens qui acceptent ta demande et ensuite le taux de personnes qui ouvrent tes messages qui répondent dans le scénario enfin qu'ils répondent et donc ça c'est fondamental parce que ça te permet de savoir justement quelles actions quelles actions sont qu'elle voit et quel quel scénario fonctionne quelle audience fonctionne ou pas et le troisième stade c'est c'est un outil qu'ils ont mis en place qui s'appelle les triggers qui est juste incroyable et qui permettent un peu comme un zappier de d'automatiser des tâches d'automatiser des tâches à chaque fois qu'une action tierce se réalise donc par exemple vous verrez pour ceux qui m'ont ajouté sur linkedin vous allez recevoir un petit message demain ou lundi qui vous dira et l'eau enchanté enchanté prénom donc votre prénom que que en quoi puisse être utile mais ça c'est une automatisation qu'on a mises avec prospecting qui va automatiquement accepter mes invitations d'invitations que je reçois et qui va envoyer un message et donc on peut automatiser quasiment toute son activité sur linkedin avec avec ça et notamment ce qu'on fait c'est que quand on trouve une c'est un scénario qui fonctionne on on met en place une trigger qui va aller récupérer automatiquement les nouveaux leads de mon audience d'accord et qui va les inclure dans un scénario qui tourne ad vitam aeternam ce qui fait qu'à terme j'ai plus rien d'autre à faire que de gérer mes réponses mais de gérer mes réponses et et on peut même mettre en place un système qui va exporter tes contacts qui ont répondu dans ton crm par exemple voilà donc tu peux automatiser avec prospecting quasiment l'intégralité de ta présence sur linkedin et voilà et après il ya d'autres outils il ya d'autres outils tu vois genre expendi etc mais ils font le mal en tous la même chose et prospecting ça reste le moins cher après je vous laisserai aller creuser mais moi j'ai une question sur prospecting et je parce que en fait la raison pour laquelle je j'aime beaucoup phantom buster parce qu'il tourne la nuit enfin il tourne la nuit il tourne quand on ordi n'est pas allumé c'est le cas avec prospecting ou pas parce que j'ai l'impression qu'il ouvre toujours un onglet sur ton browser non ouais c'est pas c'est pas du ce qu'on appelle du cloud-based c'est à dire que la station elle va pas tourner dans le cloud mais 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 du coup en fait c'est voilà quand la session est ouverte faut que tu aies une fête sa base voilà de quoi j'ai dit quand la session est ouverte c'est là que ça travaille exactement va travailler donc donc c'est pas cloud-based pour le coup mais au final ça rend le truc plus plus sécuritaire les gens qu'ils ont fait je crois qu'ils ont fait tous les patchs nécessaires pour que ce ton compte soit le plus safe possible tu donc en quoi non c'est vraiment un très très bel aussi ok cool ouais c'est vrai que que si tu fais un peu le foufou en tout cas sur sur phantom buster tu peux que ce soit sur facebook d'ailleurs ou insta j'ai des comptes instagram à l'époque je faisais énormément d'automatisation sur instagram tu peux vite bloquer ton compte et tu n'es pas content ouais après linkedin est quand même plus tu as quand même des personnes tu as quand même de la marge c'est pas comme instagram ou facebook où faut utiliser un proxy là là tu es quand même plus safe donc s'utilisent des outils vraiment c'est comme prospecting tu n'as pas de problème et lui se charge fait en sorte que tu restes en dessous des limitations tolérable pour linkedin en termes de nombre de requêtes quotidien etc ok ok cool et bien écoutez merci beaucoup il ya des questions encore c'est bah il ya maxime qui me dit est ce que tu peux aller checker le mien cst envoyez moi les liens des profils on peut aller checker rapidement les profils des personnes qui ont qui ont envoyé ça par mail je peux commencer donc il ya je sais pas si vous voyez mon écran ouais ouais non pas encore ok etienne qui qui je sais pas dans les commentaires ou pas qu'il m'avait envoyé son truc alors tu il a mille d'ailleurs les followers ça veut tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ce que c'est des connexions c'est quoi la différence globalement c'est les connexions parce que de fait quand tu connectes à quelqu'un tu vas le follow donc après tu peux le follow ou quoi mais globalement oui quand tu vois mes 700 followers c'est que tu sais à 1% près globalement en général que que c'est ton nombre de que c'est ton nombre de 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 connexions quoi par rapport à ce que tu as dit est ce que tu peux nous dire rapidement ce que tu en penses au niveau des pourraisons et là où je vais aller voir vite fait le contenu et ensuite on ira voir le profil alors première chose première chose que je vois là etienne c'est que tu si tu nous entends c'est que tu tu partages là du contenu la portée organique sur des contenus tu vas repartager et inexistantes et ce qui explique que tu as combien de likes là dessus très très peu ouais 10 donc déjà 10 c'est pas mal pour un contenu partagé donc 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 moi je te conseille si tu veux réutiliser un contenu qui a déjà été publié de de d'écrire un contenu en propre en fait où tu vas réagir à ce contenu là apporter quelque chose de nouveau ensuite en commentaire tu vas ajouter un lien vers le poste d'origine d'accord et tu vas créditer le le créateur de ce poste là qui va lui même aller réagir à ton réagir à ton comme à ton à ton à ton poste en fait donc ça va te permettre de créer une interaction déjà et ça va être un signal intéressant pour l'algorithme et ton pas sera beaucoup plus du coup fuselé pour l'engagement voilà je veux bien voir un autre poste très vite fait ouais hop et après on passe là c'est pareil c'est un autre partage ouais voilà postatif ok là une vidéo donc là tu as mis une vidéo youtube donc j'imagine que tu as mis un lien dedans exact c'est pour ça qu'il embed ouais non même pas non même pas tu as dû enlever le lien d'ailleurs ce que là tu l'as embed donc là tu as mis un lien sortant et les vidéos les liens sortants vont être sanctionnés par l'algorithme donc si tu veux publier une vidéo publie là en natif d'accord donc télécharge là et upload là parce que ou alors sinon ce que tu peux faire c'est c'est pitcher ta vidéo avec un bon copywriting mettre à la limite un extrait une capture d'écran en visuel parce que les photos sont bien mises en avant par l'algo et ensuite tu mets le lien en premier commentaire moi ce que je recommande et de faire c'est de faire une phrase d'accroche qui donne vraiment envie donc une première ligne qui va donner envie aux gens de lire la suite du poste ensuite tu vas rédiger ton poste de sorte à donner le plus envie possible à ton interlocuteur de voir la vidéo donc vraiment fait lui comprendre le problème que le problème que tu viens résoudre et à la fin propose aux gens de commenter pour que tu leur envoie la vidéo et là tu vas voir tu vas avoir une portée beaucoup plus importante ok je pense on peut passer aux comptes il ne reste pas beaucoup de temps et esther ramos hop j'espère que c'est toi esther sinon tu nous dis quand je regardais si jamais hop une page d'entreprise par ici bon bah écoute on va analyser cela j'espère que c'est toi esther donc là 2000 2500 followers donc moi je peux aller quand même voir ses postes donc même si je suis pas connecté avec elle donc voilà ok alors vous êtes passionné d'écriture vous souhaitez relancer notre édition je peux cliquer sur ciment ouais et du coup c'est ça dont il parlait elle est c'est marrant ici on voit quatre lignes parce que je pensais que c'était uniquement deux lignes qu'on voyait en preview à c'est genre j'ai pas le chiffre exact mais c'est genre 250 caractères à du coup c'est pas mal de faire des passages à la ligne alors ouais bah moi ce que je moi en général ce que je vais faire c'est je vais mettre une voire deux lignes ouais et je vais vraiment avoir une aide là il ne plus qu'elle qu'à chi possible la plus clivante vous pourrez aller voir sur mon profil c'est vraiment pas hésiter à y aller avec les genoux c'est l'objectif est vraiment d'interpeller de d'arrêter le clic d'accord d'arrêter le pattern en fait du visiteur qui scroll qui scroll sur son fil d'actualité et donner envie à tout prix de cliquer sur six morts donc c'est vraiment l'objectif de l'accroche donc n'hésitez pas à y aller violent quoi voilà ok mais pour notre échange lien en commentaire d'accord ça marche là pour le coup bah on est sur une structure qui est très communément utilisé sur 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 linkedin tu as déjà eu le bon réflexe tu as eu le bon réflexe de mettre le lien en commentaire donc ça c'est une bonne chose pour le coup ça tu pourrais le transformer en quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus rich friendly désolé pour le franglais en 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 insistant un petit peu plus sur le copywriting en étoffant un petit peu plus en utilisant justement l'aïda et et en monnayant justement le commentaire le contenu avec un commentaire voilà et tu auras beaucoup plus in fine de gens qui vont consulter ton contenu en faisant ça même si d'ailleurs ça demande un petit peu plus de travail que que quand le faisant qu'en mettant le lien directement ok on approche de la fin et vu qu'on veut respecter le temps on va on va retirer des avis sur la page profil etc etc je suis désolé je sais que il ya julien petit qui demande allez on peut dire qu'on fait un tout petit dernier sur sur julien petit ça peut être intéressant le chat il dit alors il nous a spammé on va faire ça et puis derrière du coup je commence à parler de la fin les amis avant qu'on regarde le compte de julien petit on pensez à vous abonner si ce n'est déjà si ce n'est pas encore fait on a envoyé le compte de benoît en chat je pense que je le mettrai en description à la fin de cette vidéo n'hésitez pas aussi à partager le poste si vous avez des amis qui sont intéressés sur 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 les stratégies linkedin les stratégies d'outbound etc etc nous d'autre côté on est disponible du coup sur le dine moi sur youtube fait des régulièrement des vidéos donc toutes les semaines donc n'hésitez pas à commenter à liker partager etc etc je sais pas si avant de partir tu as une annonce un truc comme ça de ton côté benoît ouais bah écoute bah écoute quoi dire parce qu'il y en a beaucoup des annonces en ce moment on est en train de changer complètement de nom donc revenu nous voir d'ici quelques semaines vous allez voir qu'il y aura un site complètement neuf avec un nom complètement nouveau etc et qu'on aura un positionnement différent là sur l'académie donc peut-être qu'on peut mettre le lien en commentaire je sais pas mais c'est en contre-dérupteur.co on a on a de nouveaux cours qui arrivent donc n'hésitez pas à y aller là prochainement ça va être le SEO qui va arriver d'ici entre une et trois semaines avec un cours vraiment détaillé et et aussi et aussi on est en train d'ouvrir un summer camp là donc là c'est un programme d'accompagnement sur trois mois où l'objectif c'est de former nos participants donc c'est limité à 15 participants à automatiser complètement leur outreach de façon intelligente et le plus calable possible voilà donc ça va être un programme vraiment intense ça ouvre là le 27 juillet on est en train justement de récolter des candidatures là donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à m'envoyer un mail à benoît at rooster.co donc voilà vous prenez mon nom là vous remplacez le underscore par le arobas et on pourra en discuter ensemble voilà super comme promis dites nous en commentaire si jamais vous avez parlé des pages de profil je vais essayer de d'envoyer ça peut-être par mail donc on sur la sur la page de julien petit pour ceux qui sont là je vois le nom qui descend en termes de viewers donc dites nous au revoir avant de partir ça nous ferait plaisir j'espère que vous avez passé vous aussi un bon moment moi en tout cas c'était top j'ai appris plein de choses au final et franchement ce format de d'apprendre avec avec toi franchement c'était cool et je pense qu'on va le recommencer donc julien petit fondateur de mighty nine qui est lyonnais aussi décidément la mafia lyonnaise est présente sur le sur le live la diaspora ouais la diaspora d'ailleurs dites nous si vous êtes lyonnais en commentaire ça nous ferait plaisir ok hop donc qu'est ce que tu en penses alors est ce que tu peux dérouler ouais ouais top ok donc là déjà je vois tu as mis un lien bitly alors ça c'est cool ce que je vois que tu as déjà alors tu as un riche qui n'est pas bon c'est un début mais ça n'a pas fait chou blanc tu as eu quelques commentaires alors que tu as mis un lien bitly les liens sortants faut vraiment éviter absolument dans les commentaires à fortiori dans les dans le post à à fortiori les liens compressés comme ça parce que les algorithmes n'aiment pas n'aiment pas du tout ils savent pas ce qu'il y a derrière et ça fait du des utilisateurs en moins sur linkedin en fait s'ils vont sur un autre site ensuite je le trouve du coup le post pense que tu pourrais l'étoffer justement tu pourrais le copyright un petit peu plus et il manque une headline et il manque du coup un call to action clairement énoncé donc si tu veux mettre amener vers un clic mentionne exprès expressément le l'action à réaliser à ton interlocuteur donc dealer voilà pour découvrir le contenu c'est juste ici qui ou cliquez juste ce lien tu auras beaucoup plus de conversion si tu énonces directement une action et ensuite j'imagine que tu as un réseau tu as 7000 connexions donc j'imagine que tu as voilà tu as un réseau qui commence à être un petit peu conséquent n'hésite pas justement j'imagine que tu as des relations des relations qui commandent volontiers donc que soit toi ou les autres n'hésitez surtout pas à jouer là dessus à jouer sur votre réseau à demander à des amis de commenter de s'engager sur le poste parce que c'est un réel impact sur sur la portée de votre poste donc donc voilà là tu vois c'est un peu plus copier à été un petit peu plus de détails et ça c'est cool à savoir que c'est récompensé par l'algorithme plus tu vas passer de temps sur un poste et plus derrière l'algorithme va être content s'appelle le dwell time donc donc vraiment n'hésitez pas à tartiner un petit peu par contre les phrases je les rendrai plus courtes et donc vraiment fait des retours à la ligne régulier pense mobile mobile first d'accord donc faut que faut que les utilisateurs sur téléphone ils puissent lire facilement de contenu donc des phrases courtes et retour et saut de ligne entre chaque phrase et ça permettra en plus d'articuler beaucoup plus facilement petit élément que j'aime bien bon là là du coup tu as mis une capture d'écran mais c'est il ya une tonalité il ya une dominante jaune sur ton peau sur ton sur ton visuel et le jaune ça attire le regard donc ça c'est une bonne idée vous aurez beaucoup de jaune dans mon fil d'actualité c'est pas parce que j'aime le jaune c'est parce que c'est parce que c'est la couleur qui attire l'attention en fait donc ça je savais pas du tout ouais mais ça c'est une bonne c'est une bonne c'est pour ça que les émojis dans la headline aussi dans la première ligne nous on met des émojis jaune en fait comme ça parce que ça attire le regard c'est la couleur de l'urgence en fait et donc voilà et j'avais j'avais pardon excuse moi vas-y continue je t'écoute non non je pense qu'avec ça peut être quoi optimiser n'hésite pas à m'envoyer tes prochains postes pour que je vois ce que ça donne d'accord ok totalement là du coup je suis en train de lire les commentaires en même temps la prochaine fois je on se démerdera pour pour avoir quelqu'un qui modère et qui répond en tout cas sachez qu'on a tout lu et qu'on a répondu à tout juste une dernière question de benoît parce que je sais que je vais pas pouvoir te la poster après poser après parce que tu es méga occupé en ce moment où est ce qu'on se forme au copywriting sur ces trucs là tu nous as donné quelques conseils mais t'as pas un blog post ou un petit cours chez toi ou un truc comme ça parce que moi je sais que je suis nul et nul en copywriting déjà un je sais pas écrire sans faute d'orthographe désolé si j'ai fait des fautes d'orthographe sur les banners mais mais comment tu écris pour donner envie donc tu as la méthode aïda qui est plutôt théorique et t'as pas un truc à nous proposer si 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 on a pas mal de choses on a pas mal de choses du coup aller aller sur l'académie on a un cours sur linkedin justement on décortique un de nos postes donc qui commence à d'avoir qu'il ya un an à peu près donc on parle pas d'aïda dedans mais c'est la même logique parce qu'il ya d'autres frameworks en fait mais mais grosso modo moi je veux pour vous former c'est vraiment c'est vraiment de la pratique donc vraiment pratiquer 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 écrivez le plus possible de mon côté enfin moi ça fait depuis que je sais je sais tenir un stylo que j'écris en fait donc j'ai toujours beaucoup écrit donc c'est sûr que ça m'a ça va ça m'a aidé publié au maximum et tester des choses et soyez le plus spontané possible voilà et aussi une autre chose émancipez vous de la théorie c'est à dire que moi je me suis rendu compte qu'il ya quelques semaines que en fait je connaissais déjà l'aïda mais qu'en fait j'appliquais aïda dans mes postes sans même en rendre compte voilà donc ne me dis pas ok donc là maintenant il faut que j'attire l'attention donc maintenant je vais passer sur l'intérêt etc non soyez spontané et mettez vous dans les dents mettez vous dans 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 les baskets de votre audience de votre lecteur imaginez-vous à sa place en train de scroller sur son téléphone ou sur son son ordi et dise vous ok à sa place là qu'est ce qui me donnera envie de m'arrêter de lire le poste et de commenter voilà vraiment ce travail d'empathie c'est fondamental super mais écoute merci beaucoup benoît on se tient en courant pour les prochains live qui vont avoir lieu du coup je pense chaque semaine même si on est en été je pense que je vais continuer c'est un format que j'aime bien ça me permet de discuter et d'avoir des exemples concrets merci tout le monde merci nicolas merci julien tony toutes les personnes qui sont passées sur le live à dire merci merci axel on se revoit du coup la semaine prochaine sur la sur la chaîne je pense que je vais faire une vidéo cette semaine ça a parlé de landing pages si jamais ça vous intéresse benoît on a eu son email tout à l'heure et puis voilà je pense qu'il n'y a plus qu'à dire bon week-end siroter une bonne guerre pour ceux qui le veulent et ceux chez qui il fait beau en tout cas paris c'est pas mal et puis on se dit à bientôt non salut du coup merci à lui ouais salut benoît à bientôt les amis bon qu'à tente au monde ouais exactement et merci d'avoir été là pour un pour un pour un vendredi soir et oui pour la question on pourra revoir ce live sur la chaîne youtube justement je vais aller éditer les petites descriptions etc etc salut à bientôt